... Philippe Candeloro a endossé son costume d'ambassadeur ce mercredi 3 septembre à l'occasion de la 9e étape du Grand National du Trot. Ça va Philippe ? Le charismatique patineur artistique, toujours aussi populaire, a suivi avec beaucoup d'attention l'épreuve du jour. C'est vrai que je suis assez fier aujourd'hui d'être un des ambassadeurs qui a eu la chance d'être choisi par le Trot français pour venir sur cette journée ici à Nancy-Vendeuvre. Je crois que c'était une course très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle faisait 3800 mètres de longueur. Donc il paraît que c'est très rare, c'est la plus longue du GNT. Bravo ! Belle bête ! Quand on touche cette bête, on sent que c'est comme quand on regarde un Usain Bolt à 5 mètres de vous. Vous voyez la masse musculaire, le côté sec de l'athlète, du muscle. Et je crois que c'est ça qui est peut-être le plus impressionnant dans ce sport épique. Un détail n'a pas échappé au vice-champion du monde de patinage artistique, l'entretien méticuleux de la piste. On fait de la compétition sur une piste. Et ce que j'ai pu remarquer souvent, c'est qu'entre chaque course, il y a le passage du tracteur avec la flotte qui arrose cette belle piste. Et on a un terrain, mais vraiment, on a l'impression que c'est lisse, qu'on pourrait presque faire du patin à roulettes dessus, même si c'est un petit peu de la terre. Nous, quand on a une glace qui est neuve, qui est un peu encore mouillée, en train juste de sécher, on est super heureux de pouvoir venir faire nos premières traces là-dessus. On prend notre pied là-dessus. Donc j'imagine que le parallèle doit être assez ressemblant pour les coureurs, les jockeys. Et pourquoi pas le cheval, puisqu'on n'a pas encore la faculté de lire dans la pensée des chevaux. Mais je pense qu'ils doivent prendre leurs pieds aussi, leurs sabots.